...vers la bonne direction et surtout peut-être ce que nous voulions apprendre de vous, puisque les discours sur la relation de la RDC avec le Rwanda sont très contrastés. Quel est l'état de la relation actuelle de la RDC avec le Rwanda, notamment après cette rencontre avec la RDC et à l'arrière de la préférée ? Écoutez, la vérité, elle est têtue. La vérité, c'est qu'on n'a pas de bonnes relations. C'est ça la vérité. On n'a pas de bonnes relations avec nos voisins, nos rwandais. L'idée, c'est de continuer, de recommencer à travailler pour connaître de bonnes relations, de bon voisinage entre les deux pays. Mais pour le moment, ce n'est pas le tout. Vous êtes optimiste par rapport à cette conférence sur les grands-là ? Je ne sais pas. On verra bien. C'est pour demain, après-demain. Qu'est-ce qui serait acceptable pour vous, M. le Président ? Est-ce qui serait acceptable pas seulement pour moi, mais pour le peuple congoïais ? C'est une paix juste. Une paix juste entre le pays de la région, pas seulement le Rwanda. Pour le pays de la région. Moi, je suis content parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a de très bonnes relations avec presque tout le pays de la région. On a neuf voisins, sauf un seul pays. Alors, ce qui sera acceptable pour moi et le peuple congoïais, c'est une paix durable pour nous deux. Une question sur un autre registre. Il y a aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité en RDC. Est-ce que les cinq chantiers sont inclus dans cette révolution de la modernité ? Et en quoi consiste cette révolution-là ? La révolution de la modernité, c'est la prolongation. C'est la suite logique de ce qu'on appelle les cinq chantiers de la répéterie. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est ça que j'allais dire, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada